Applaudissements. Les amis, c'est comme ça le Niger, c'est comme ça l'Afrique, c'est comme ça la nouvelle génération. La jeunesse actuelle est éduquée politiquement. La jeunesse actuelle a compris le message. Personne ne doit dormir au Niger, personne ne doit dormir en Afrique. Il faut l'indépendance totale, économique, politique, c'est très important les amis. Vous savez, quand on a un problème, quand on est en train de projeter l'avenir et qu'on a des difficultés et on a des menaces, on n'a pas le droit au sommeil. Nous devons éviter l'insomnie. Restons debout, souveillés. C'est-à-dire que les Nigériens doivent rester debout, tout le monde, and his brothers keep it, regarder les frontières, les mouvements, passer le message, c'est important. Et cette mobilisation forte qui est au Niger, qui est en Afrique aujourd'hui et aussi en Afrique centrale, ce n'est pas… Il faut… ça descend. La mobilisation de la jeunesse de l'Afrique centrale aujourd'hui pour le Niger, pour d'autres pays en Afrique de l'Ouest et pour l'Afrique, ça descend. Parce que nous souffrons de la dictature. Nous souffrons de la même chose. Donc, si l'épicentre de cette déstabilisation des intérêts de l'impérialisme peut être en Afrique de l'Ouest, nous devrons mettre tous les efforts pour déstabiliser ces gens-là et les chasser de chez nous, les obliger de partir. C'est de ça qu'il est question. Les bases militaires françaises en Afrique n'ont pas leur place. S'ils ne veulent pas partir d'eux-mêmes, nous devrons les obliger de partir. Parce que ce pays qu'on appelle l'Afrique, ce continent qu'on appelle l'Afrique avec les micro-États créés en 1885, 84 et 85, au Belin, par des génocidaires, des terroristes, des bandits que les Occidentaux aujourd'hui applaudissent. Ils sont des héros chez eux, les Von Bismarck, les Diopold II. Ils sont des criminels aux yeux des peuples africains. Ils sont des génocidaires. Ils ont tué nos parents, ils ont tué nos grands-parents, ils ont assassiné des gens. Vous pouvez citer des gens. Matempo Samba, pour le cas de Cameroun, Ngozodine. On peut citer le roi Bel. Donc, il y a des gens qui ont souffert. Nos parents, nos arrière-grands-parents, nos arrière-parents, nos arrière-grands-parents. Voilà, je trouve le mot enfant. Et franchement, nous ne devrons pas oublier notre histoire. We should not forget our history. It's very important, dear friends. Our great-grandparents were killed. Our parents were killed. We didn't know, we don't know, we didn't live in the era of colonization or enslavement or slave trade. But our great-grandparents did. They suffered a lot. They constructed Europe with their blood. They defended Europe and France with their blood. And today, this continent, this country called France, or Europe, wants to continue manipulating us, stealing our natural resources, and then they want us to stay quiet and clap because of what nonsense called visa. Les amis, la jeunesse africaine aujourd'hui, les jeunes africains aujourd'hui devaient mettre dans leur tête que s'ils restent, ils se tuent pour ne pas condamner, pour ne pas combattre l'impérialisme, juste pour les histoires des visas et autres. Ceux qui sont vraiment hors-sujets, vous êtes hors-sujets et l'histoire étreindra que vous étiez des lâches. Ceux qui sont visibles aujourd'hui, c'est une bonne chose. Et les autres doivent faire le travail. Nous devons continuer à faire ce travail-là. De sensibilisation, de rééducation, de réinformation, de déconstruction des mensonges qui viennent des médias mensonges en Occident. That is what we need to do. All these medias are telling lies. We need to deconstruct it. We need to reinform our people. We need to re-educate our people. The African used today needs to be mobilized to defend its interests. Our interest is our political independence, our economic independence. Most importantly, economic independence. That one will liberate us. We will have jobs. People will envy us. They will come and walk in Africa. Dans cette jeunesse nigérienne-là, mon message est clair. Je vous applaudis. Je vous demande de rester mobilisés. Restez mobilisés. Restez soudés devant les autorités. Derrière, je vous l'ai dit. Restez soudés derrière les autorités nigériennes. C'est votre patrie. C'est votre pays, le Niger. C'est votre pays, l'Afrique. Vous êtes des combattants. Vous êtes des guerriers. Mobilisez-vous partout au Niger, de l'Est à l'Ouest, de l'Ouest, de l'Ouest au Sud. Mobilisez-vous davantage. Les marches que je vais vous montrer, les amis, c'est au stade le général Séné Kouiché. Encore hier, 20 000 jeunes se sont réunis pour demander à la France de rappeler son ambassadeur Sylvain Hittit de Niger et donner quelques jours pour le départ de la force française au Niger. La base militaire française doit déguerper. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Les gens prétendent. Il y a ce criminel, ce terroriste qu'on appelle Bazou. Il est là. Il croit qu'il y aura un salut pour lui. C'est fini pour Bazou. Il y a ces militaires au Niger, c'est ce qui se déroule, c'est ce qui se déroule, c'est ce qui se déroule. Les gens, ils sont déjà là. Les militaires au Burkina Faso, au Mali, ils sont déjà là. Les emissaries à Nigeria pour les gens ne pas faire des dérouleur. Ils ne sont pas à faire des interventions. Ils ont des espaces de la France, des militaires qui sont en train de flyer. Les Togo-Sectes sont les mêmes. Nous avons ces corrompte leaders dans des pays, comme Côte d'Ivoire, en Senegal, en Benin. nous sommes là, nous sommes éveillés, les amis, nous nous regardons, nous allons combattre l'impérialisme, parce que nous voulons notre liberté. And we are not going to procrastinate our battles and keep it to our children, no. On ne peut pas prolonger, on ne peut pas dire c'est nos enfants qui nous vont quitter. Non, 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 nous devrons nous occuper de nos batailles. Les enfants, nos enfants vont s'occuper de leur leur. C'est de ça qu'il est question, les amis. Je vous suggère de regarder ce qui s'est passé hier au stade du général Séni-Kontje. Let's watch. C'est unième grand meeting au stade général Séni-Kontje de Niamé, illustre encore une fois de plus, à qui veut le voir et l'entendre, le soutien inconditionnel et sans faille des populations nigériennes au Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. C'est aussi la volonté manifeste du peuple du Niger qui exprime là sa souveraineté, son patriotisme et son sens élevé de maturité et de responsabilité dans le choix de ses dirigeants et dans ses choix politiques et diplomatiques. Parlant justement du choix au cours de ce grand meeting, les populations affirment adhérer sans équivoque et sans ambiguïté aucune à la demande du CNSP relative au départ des bases militaires françaises du Niger ainsi que du départ de l'ambassadeur de France au Niger dans les délais à lui accorder. Le peuple nigérien s'attend à ce que de manière claire et sans ambiguïté que les journées d'assises nationales déterminent les mesures de justice contre les dignités qui ont spolié le peuple et veillera à ce que le moindre franc détourné soit retourné dans les caisses de l'État. Que l'ensemble des complices civils ou militaires soient traduits en justice, que l'armée, la santé, l'école soient la mieux équipée de l'Afrique occidentale, que les ressources minières et pétrolières soient réparties de la manière la plus équitable entre les postes de défense qui permettent de développer le pays. En attendant, en attendant, le peuple demande le départ sans délai de la France aujourd'hui et la rupture de toutes les relations avec la France. Les membres du CNSP, par ailleurs membres du gouvernement, qui ont rehaussé de leur présence ce meeting du 26 août 2023, ont rassuré les populations de la ferme conviction du président général Tjani Abdraman à travailler pour le Niger, pour l'indépendance du Niger, pour le développement économique et social du Niger. Au nom du général de brigade Abdraman Tjani, chef de l'État, chef du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, nous sommes là, il nous a demandé de vous adresser ses sincères salutations et il vous exhorte de rester mobilisés. La bataille ne fait que commencer. Les membres du CNSP ont ainsi demandé aux populations de rester mobilisés, mais de garder leur calme et d'agir avec responsabilité. Il n'est pas question de marcher sur l'ambassade de France au Niger. L'ambassadeur quittera de lui-même le pays, car le Niger appartient aux Nigériens, a souligné. Un des membres du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Il ne faut pas prêter flanc aux provocations. Il ne faut pas donner l'occasion à l'ennemi de rentrer en guerre au Niger. Le CNSP prône le dialogue et la diplomatie, mais qu'il en soit clair, tout celui qui provoque le Niger l'apprendra à ses dépens en plein jour. Waouh ! Vous avez vu vous-même ? L'engouement, l'enthousiasme, c'est parce que c'est un combat noble. C'est parce que c'est juste. Nous voulons de la justice. Nous voulons être respectés. Quand on dit à quelqu'un, nous ne voulons plus travailler avec toi parce que toi, tu fais ci, tu fais ça. Cette personne doit comprendre. C'est de ça qu'il est question. On ne doit pas supplier la France pour quitter le Niger. La France doit partir du Niger et changer sa politique en Afrique. Un point, c'est tout. Nous devons signer des accords avec qui nous voulons. Ce n'est pas la France de nous dicter ce que nous devons faire. Ce n'est pas la France de nous imposer le président démocratiquement nommé depuis l'Elysée. Au Cameroun, au Gabon, au Tchad, en Côte d'Ivoire, au Sénégal. Partout, c'est la même chose, la même manipulation. Ils partent en France pour demander l'aval, le soutien et tout de la France. Et ils croient que nous croyons à cette pseudo-démocratie. Parce qu'on a vu, les gens se sont mobilisés pour voter. Ils ont changé des chefs d'État. Mais ces chefs d'État sont restés au pouvoir parce que la France a pisé de tout son poids pour que ces gens-là restent pour protéger les intérêts. Et cette France-là n'écoute pas le message. La France-là n'écoute pas le message de la jeunesse africaine. La France-là devrait savoir que c'est le ras-le-bol total de ce pseudo-démocratie imposé aux peuples africains. On impose les lidés et on prétend qu'il y a des élections dans certains pays. Il y a des gré à gré des gens qui transforment les pays, les républiques, en dynasties, en empires. Tout cela, l'exemple de la Centrafrique avec Bokassa, l'exemple du Togo aujourd'hui, du Gabon, peut-être au Cameroun demain. Non. Cette Afrique-là est fatiguée de ces choses-là. Cette Afrique est fatiguée qu'on emprunte l'argent et est donné à un Ouattara qui va construire un, deux, trois ponts à Abidjan comme si la Côte d'Ivoire c'était à Abidjan. Et pendant ce temps, on avait topillé Laurent Bangu qui était en train de faire des choses magistrales dans son pays, juste parce qu'il ne protégeait pas les intérêts de la France. Parce qu'il a interrogé certains contrats et ça les a inquiétés. Non. L'Afrique n'appartient pas à la France. La France doit arrêter tout cela, renvoyer les réserves africaines qui sont dans votre banque centrale. Un point, c'est tout. Nous ne voulons plus de cette monnaie. Et les chefs d'État qui vont comprendre ce message seront des leaders. Mais ceux qui n'ont pas compris ce message vont rester des dirigeants, dirigés. Chers amis, chers peuples africains, restons soudés. One love to our Nigerian people. Yeah. All those who are watching the video from Niger, I love you. Bye bye for now.